L'invité de MC Première Et notre invité ce matin est élu province sud, président de la commission du développement rural, Nicolas Metzdorff et les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Nicolas Metzdorff. Bonjour Thierry. L'agriculture souffre en ce moment de la sécheresse. La situation est si critique qu'un plan de secours a été débloqué par l'APICAN et le gouvernement au début de semaine. Ce sont des aides aux éleveurs, principalement ceux du nord. L'herbe ne pousse plus, un problème pour les animaux. Nous n'en sommes qu'au début de la saison. Enfin la saison chaude n'a même pas encore débuté en réalité. Est-ce que le pire n'est pas à venir Nicolas Metzdorff ? Si on est dans une situation exceptionnellement catastrophique. On est le 6 septembre, la sécheresse devrait commencer. Généralement c'est de septembre à novembre, décembre. Et là ça fait trois mois qu'il n'a pas plu, en particulier dans le nord. Donc on est déjà dans une phase critique de sécheresse avant qu'elle n'ait commencé. C'est pour ça qu'on a débloqué des aides à destination des éleveurs. La grande nouveauté cette année, c'est que les aides sont conditionnées aux éleveurs qui ont déjà prévu la sécheresse en stockant du foin, mais qui n'ont plus de stock compte tenu de la gravité de la situation. Et les autres ? Et les autres ? Ceux qui n'ont pas prévu de stock de foin, qui n'ont pas travaillé en amont, devront d'abord se procurer du foin avant de bénéficier des aides sur les aliments, notamment les farines de céréales. Oui, le cauchemar pour un éleveur de bétail, ce serait quoi d'abattre ces animaux qui sont trop amaigris ? Votre plan finalement, est-ce qu'il sera suffisant ? On l'espère. Tant qu'il y a de l'eau, il y a de l'espoir. Le jour où il n'y a plus d'eau dans les criques, dans les rivières et dans les retenues collinaires, là, il n'y en a plus d'espoir. Donc nous, on peut tenir sur les aliments. On peut aider les éleveurs à se procurer des aliments, mais de l'eau, là, malheureusement, on ne peut pas en créer. Donc s'il n'en tombe pas, ça serait bien évidemment une catastrophe. Est-ce qu'on s'achemine vers le cauchemar dont j'ai parlé il y a quelques instants ? C'est possible. Vous savez, tout est lié au changement climatique. On a des sécheresses de plus en plus rudes, de plus en plus récurrentes. Il faut qu'on investisse dans l'eau en Nouvelle-Calédonie. Il nous faut une politique de l'eau qui puisse conduire l'ensemble du pays à avoir des ressources suffisantes. Chaque goutte de pluie compte et il faut la garder quand elle tombe. C'est un dispositif que vous allez défendre prochainement, puisque maintenant vous faites partie du gouvernement, Nicolas Mesdorff. Écoutez, oui, mais ce n'est pas pour moi. C'est vraiment une question stratégique pour la Nouvelle-Calédonie, qui est en proie à des sécheresses récurrentes. Comme je le disais, si on ne travaille pas sur la ressource en eau, on ne pourra pas travailler sur l'agriculture. Et puis, par la suite, sur l'adduction en eau potable, bien évidemment. Vous l'avez dit, vous voulez que les agriculteurs stockent du foin. Ça, c'est un problème. Les agriculteurs aujourd'hui, particulièrement dans le Nord, ont du mal à faire des prévisions ? Écoutez, ça dépend des éleveurs. Il y a des éleveurs très professionnels qui, dès qu'il pleut, constituent des stocks de foin suffisants. Et eux, ils n'ont pas de problème pour tenir des sécheresses de trois mois. Alors, pas des sécheresses de six mois comme celles qui arrivent, mais ils peuvent passer des sécheresses, on va dire, normales. Et puis, il y a toujours des éleveurs qui ont du mal à constituer leurs stocks de foin, à prévoir. Et donc, on essaye vraiment de les inciter à le faire, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Vous l'avez dit, Nicolas Mesdor, vous avez dit, trop de gens, donc trop d'agriculteurs crient à la catastrophe trop tard. C'est ça. Alors, ça dépend de la catastrophe. Mais c'est vrai que les sécheresses qui sont des sécheresses normales, qui durent trois mois, celles-là, on devrait pouvoir les passer. C'est comme l'hiver en France qui arrive tous les ans. On prévoit les stocks de foin pour les animaux. Donc, on passe l'hiver correctement. Donc, chaque année en Nouvelle-Calédonie, maintenant, il y a une sécheresse minimum. Et donc, on peut avoir un stock de foin minimum prévu au début de l'année pour pouvoir la passer. Les animaux ont de l'eau pour boire ? Encore, oui. Encore, aujourd'hui, ça va. J'ai des informations dans le Nord comme quoi il y a toujours des points d'eau. Mais c'est vrai que s'il ne pleut pas au mois de septembre, début octobre, là, on va avoir de très, très gros problèmes. Il va falloir envisager du transport d'eau. Et là, c'est des choses qu'on n'a jamais vues jusque-là. On a parlé du bétail. Mais les cultures, où en sont les cultures ? Est-ce qu'elles souffrent également ? Les cultures souffrent également beaucoup. On a moins l'habitude de s'occuper des cultures. Mais vu la gravité de la sécheresse, je pense qu'on va devoir regarder de près la filière maraîchage, la filière arboricole notamment. Parce que si on ne peut plus arroser les vergers à cause du manque d'eau, eh bien là, on met les arboriculteurs en très, très grande difficulté. Ça va se ressentir sur les marchés ? Ça peut se ressentir sur les marchés. Ça peut se ressentir. Tout dépend de l'avenir de la météo. Je ne suis pas prévisionniste, malheureusement. Mais si ça continue, effectivement, on risque d'avoir une production locale fortement amoindrie. La province sud est pour l'instant épargnée par cette sécheresse ? C'est vrai que le sud est moins touché que le nord. C'est un petit peu historique, ça. Nous, on a eu l'avantage ou le désavantage d'avoir Cook qui a amené des pluies. Le nord a été épargné par Cook, mais du coup, ils n'ont pas eu les pluies de Cook. Et donc, ça fait maintenant quatre mois qu'il n'a pas plu en province nord. Et si la sécheresse devient plus sévère, si elle persiste, est-ce que d'autres aides pourraient se débloquer aujourd'hui ? Est-ce que vous pourriez faire appel à d'autres aides, d'aides publiques ? Sur l'alimentation, on est au max. On pourrait envisager encore d'importer de l'aliment s'il nous en manque en Nouvelle-Calédonie. Ce qui sera envisageable, ça sera des aides au transport d'eau, s'il n'y a plus d'eau dans les rivières. Vous l'avez dit, il faut une vraie politique en la matière. Finalement, quel genre de politique il faudrait pour pouvoir faire de la prévention, de la prévision aujourd'hui pour ces agriculteurs du nord qui sont régulièrement touchés par la sécheresse qui devient pire d'année en année ? Je crois qu'il y a une bonne chose qui est réalisée sur Pointbout, c'est le barrage de Pointbout qui va permettre à la population d'être approvisionnée en eau potable et en eau agricole. Il faut constituer également des retenues collinaires d'envergure, alors peut-être pas des barrages à la hauteur de celui de Pointbout, mais dans le Grand Nord, pour que quand il pleut, on puisse stocker de l'eau. C'est vraiment l'intérêt, c'est les Australiens qui le font, ils n'ont rien inventé. C'est quand il pleut, il faut garder l'eau, tout simplement. Donc il faut constituer des retenues d'envergure. On pourrait se diriger vers ça ? On doit se diriger vers ça. À la piquant, on a déjà commencé à créer des petites renues pour abreuver les bêtes. Maintenant, on va passer à des retenues de taille intermédiaire qui peuvent servir à l'irrigation de parcelles. Ce n'est pas facile d'être agriculteur aujourd'hui à Nicolas Mesdorff. Est-ce que les jeunes ont encore envie de se lancer dans cette profession avec toutes ces difficultés régulières ? Nous, on les incite en tout cas, parce qu'on constate une chose, c'est que lors du dernier recensement général agricole qu'il y a eu en 2012, on a constaté un vieillissement de la population agricole qui ne fait que s'aggraver d'année en année. L'agriculteur moyen, il a quel âge ? 53 ans. Le chef d'exploitation, 53 ans. Et donc, si on veut pouvoir tendre vers cette autosuffisance alimentaire, il faut renouveler les producteurs. Il faut en installer à la terre et donc, il faut inciter les jeunes à le faire. Ça a été l'objet de la journée des jeunes agriculteurs qui a été organisée hier sur Guarudeva. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. On a eu pas mal de lycéens, de collégiens qui sont venus, notamment de Donneva et de Pointbout, et qui cherchaient des informations, parce que c'est vrai que beaucoup de dispositifs existent, mais il y a beaucoup d'antennes d'administration réparties un petit peu partout et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et donc, il fallait centraliser un petit peu l'information. Mais l'affluence attendue n'était pas là, paraît-il ? Ça veut dire quoi ? Que vous n'avez pas réussi à capter les jeunes ? Si, si, il y a eu pas mal de jeunes lycéens. On a eu quand même 300 personnes. 300 personnes, pour le monde agricole, c'est quand même très bien. C'est quand même très intéressant. Beaucoup de lycéens. Les jeunes actifs qui sont en place sont moins venus parce qu'eux, évidemment, ils sont déjà en place et ils connaissent évidemment comment ça se passe. Mais c'est vrai que ceux qui veulent s'installer étaient là. Nicolas Mesdorff, on se retrouve dans un instant. Vous restez avec nous.